... Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous êtes sur Burkina Historie. Procès Thomas Sankara, une pétition lancée pour obtenir l'autorisation de sauvegarder la mémoire du procès pour l'Histoire. C'est un appel international pour que le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons soit filmé. La pétition a été lancée ce mardi 19 octobre 2021. Les initiateurs veulent atteindre 10 000 signatures. Ils espèrent ainsi amener le tribunal militaire à revenir sur sa décision et à accepter que le procès soit filmé et confié aux archives nationales du Burkina Faso à des fins documentaires et historiques. Parlons en sécurité, le village de Bonu, visité par des terroristes. Arrivé aux environs de 14 heures, ils ont brûlé deux tricycles, importé trois, saccagé les matériaux de construction d'un chantier destiné à un établissement secondaire à appris Oméga d'une source sécuritaire. Les terroristes ont ensuite procédé à des contrôles d'identité des usagers de la route nationale. Numéro 10. 27e édition du FESPACO, une invite au respect des gestes barrières. C'est un rappel avec pour objectif d'empêcher la propagation du Covid-19. Un message du ministre en charge de la Santé, professeur Charlemagne Ouédrago, lors de sa visite au festivalier de la Biennale du cinéma africain. C'était hier, mardi 19 octobre. Parlons environnement, l'entreprise Total, accusée d'avoir délibérément minimisé l'impact de ses activités dans le changement climatique. Un rôle dans ce changement qui dure depuis 50 ans, selon un article scientifique paru ce mercredi 20 octobre. Comme le groupe pétrolier français, d'autres géants mondiaux des énergies fossiles savaient depuis plusieurs décennies que leurs activités auraient des conséquences néfastes sur le climat. Selon donc l'étude paru dans la revue, l'entreprise Total était au courant des conséquences néfastes pour le climat de son activité dès le début des années 1970. Allons en Guinée. Le Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD, ordonne la levée de tous les barrages routiers. C'est sous la proposition du chef d'état-major général des armées et du haut-commandant de la gendarmerie nationale qu'il ait ordonné avec effet immédiat la levée de tous les barrages sur le territoire national guinéen, excepté les frontières. Un communiqué lu par le colonel Amara Kamara, secrétaire général à la présidence de la République de Guinée. C'était hier mardi sur les ondes de la télévision nationale guinéenne, la RTG. C'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous rester fidèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !